LNC, l'immanquable grande gueule. ...d'avoir des aspirations démocratiques et de se prononcer, de prononcer un intérêt. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie que Benjamin Griveaux soit candidat à la mairie de Paris. C'est mon cas, tout à fait. C'est votre candidat ? Moi je le soutiens complètement, je pense que c'est celui qui est le mieux préparé, qui connaît le mieux les dossiers, qui est le plus en capacité de rassembler. Donc quand le moment sera venu et donc quand il en décidera et quand le groupe de La République En Marche qui travaille sur les élections de Paris en décidera, je souhaite qu'il soit candidat. C'est donc Emmanuel Macron qui décide de tout. Il décide qui va être candidat à Paris, qui sera tête de liste européenne. Là pour le coup, ce n'est pas le nouveau monde. Alors d'abord, qui sera candidat à Paris ? Il y aura une commission d'investiture. Pacom Rupin qui est responsable du groupe de travail avec Margot Pêche sur ce sujet, l'a confirmé. Et donc c'est une commission souveraine qui décidera... Ce n'est pas le chef de l'État qui choisira. Non, c'est une commission d'investiture qui choisira qui est le meilleur candidat et qui est le mieux placé. Et puis ensuite, que le président de la République prenne des décisions, moi je trouve ça plutôt sain. On a eu pendant cinq ans, pendant le précédent quinquennat, un président qui était incapable de prendre la moindre décision, de trancher sur n'importe quel sujet. On a vu ce que ça a donné par exemple sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ça ne donnait pas de décision et rien pendant des années. Donc heureusement, maintenant, on a un président de la République qui prend des décisions. C'est vrai ? 2, 3, 4... L'immanquable grande gueule. 1 !